En 2022, avec Démocratie Ouverte, on va juste changer la manière dont notre système fonctionne. On va changer la règle du jeu. C'est ça l'objectif. C'est de faire en sorte que vous, les citoyens, nous, tous, les citoyens, les citoyennes, on ait notre mot à dire et on puisse participer à la construction des solutions face aux gros défis environnementaux, sociaux, face aux injustices. 2022, pour moi, c'est l'urgence absolue. On n'a pas cinq ans devant nous. Il y a une crise écologique, une crise sociale, une crise sanitaire. La COP26 a montré à quel point les gouvernements étaient complètement incapables de faire face aux enjeux. Les intérêts privés, les lobbies ont pris le pouvoir et c'est maintenant que ça se passe. C'est en 2022. Si tu me dis 2022, je te réponds deux choses. Espoir, petit et flip, en vrai. Flip de l'inconnu, flip d'une violence croissante qu'on sent très forte dans le débat public. C'est de plus en plus difficile de se parler, de se comprendre. 2022 et 2027, c'est une super mandature, c'est une belle opportunité. On sait qu'on a des décisions qui s'imposent à nous. On sait qu'il y a des nécessités qui s'imposent à nous en termes de climat, en termes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, en termes d'égalité en acte entre les citoyens et les citoyens. Et donc, c'est ça, ce rendez-vous. L'enjeu, ce n'est pas de gagner. L'enjeu, c'est de transformer le monde. J'ai un peu un dégoût de toute la politique qu'il y a actuellement, qui je ne trouve pas intéressant et pas innovateur. Et qui n'est pas aussi pertinent par rapport aux attentes qu'on pourrait avoir et à ce qu'il faudrait vraiment faire pour changer. J'ai envie de garder espoir, même si je pense que c'est assez difficile aujourd'hui de garder espoir. Et en même temps, quand je vois des collectifs comme Démocratie Ouverte et tout ce que font aussi, tout milieu associatif aujourd'hui, je me dis qu'il y a encore moyen de gagner un certain nombre de batailles. Sous-titrage Société Radio-Canada